Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. Faisons tout d'abord le point sur les candidatures avec tout d'abord celle du président sortant, Félix Tshisekedi. Alors aucune vraie surprise, Félix Tshisekedi, vous venez de le dire, sera bien sûr candidat à sa propre succession. Il a annoncé la poursuite de son combat pour l'indépendance économique de son pays. Le combat qui, dit-il, ne plaît pas aux étrangers, on l'a vu aussi récemment à Lubumbashi, à Coloésie, distiller des messages à long compte de ses adversaires. Sa campagne s'annonce à la fois « souverainiste », « patriotique », axée sur le péril étranger que représente à ses yeux le Rwanda. Félix Tshisekedi qui fait face à plusieurs adversaires de poids. Alors celui qui, de l'avis général, y compris dans les sondages d'ailleurs très contradictoires qui se succèdent, apparaît comme son premier concurrent, c'est Moïse Katumbi, l'ancien gouverneur du Katanga. Mais il y a aussi Martin Fayoulou qui a décidé de prendre sa revanche sur les résultats du scrutin de 2018 qu'il soutient toujours avoir remporté. Et puis il y a un autre candidat en vue qui est Denis Mukwege, dont le slogan « Réparer le Congo » est tout droit issu du film « L'homme qui réparait les femmes », qui lui a été consacré. Le prix Nobel, c'est un adversaire inédit pour Tshisekedi. Il est issu de la société civile. Il n'a jamais collaboré avec les précédents pouvoirs, mais il n'a ni expérience politique, ni ancrage territorial, ni parti structuré. C'est un petit peu l'ovni, le facteur X de cette élection Mukwege. Il ne faut pas oublier non plus les anciens premiers ministres Matata Pogno, Adolf Muzito, ainsi que l'ancien coordonnateur du mouvement citoyen Filimbi, Floribère, Anzolouni. Alors le scrutin étant à un seul tour, la question de l'union de l'opposition évidemment se pose, l'éparpillement des voix profitant aux candidats sortants. Elle s'était faite, cette union, très laborieusement en 2018 autour de Fayoulou. Il n'y a pas encore aujourd'hui de signe tangible que l'on aille dans la même direction, mais ça n'est pas encore tout à fait exclu. Alors François Soudan, cette élection présidentielle aura donc lieu le 20 décembre, mais il y aura en même temps des élections législatives, provinciales et communales. Et là, les candidatures sont très nombreuses, elles se comptent par milliers. Comment peut-on expliquer cet engouement ? Ah oui, ça fait 200, 500 sièges de députés sont en jeu, par exemple, pour lesquels il y a 24 000 dossiers de candidature, soit 10 000 de plus qu'il y a 5 ans. C'est une inflation dont le principal motif, ne nous voilons pas la face, Catherine, n'a guère à voir avec le zèle civique des Congolais, mais plutôt avec l'attrait matériel. Vous savez, au Congo, où une personne gagne en moyenne 80 dollars par mois, le salaire d'un député, c'est 21 000 dollars mensuels. À cela s'ajoute l'octroi d'un véhicule de luxe et la possibilité de truffer son cabinet avec des parents. Alors c'est dire si la politique, c'est une industrie attractive. Ces avantages ont d'ailleurs pris l'ascenseur sous l'actuelle présidence de Félix Tshisekedi. Les députés de l'Union Sacrée, qui est la coalition au pouvoir, touchent ainsi, outre leur salaire, une prime dite de fidélité. Résultat, fin septembre, Catherine, l'Assemblée nationale avait consommé 145% de son budget et le Sénat, 184%. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans un pays, l'ARD Congo, où les dépenses des ministères et des institutions engloutissent encore 70% du budget annuel de l'État et où le coût d'une élection comme celle de 2023 dépasse largement le milliard de dollars. Merci François Soudan.